11 billahi minach et homme rajeem bismillah et rachman rachim moi j'en ai l'âge à la seigneur de l'univers paix et salutation sur le noble prophète mohammed de son nom à l'éloi salaire et sa noble femme et ses nobles compagnons les bons croyants et les musulmans jusqu'à la fin du monde je vous salue tous chacun par son nom et son prénom dans les quatre coins du monde là où vous êtes avec une très belle salutation de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh louange allah louange allah seigneur de l'univers paix et salutation sur le noble prophète mohammed de son nom allah nous dit dans le coran mes très chers frères et sœurs coulou nafsi zayqatul mawt coulou nafsi zayqatul mawt Allah ne nous a pas dit qu'on va passer à la mort ou la mort va nous arriver ou on sera mort coulou nafsi zayqatul mawt tout être humain goûtera la mort et là ceux qui ont de bons cerveaux ceux qui ont de bonnes compréhensions ils vont vite comprendre que la mort a le goût donc la mort elle a un goût et cet goût c'est amer pour le pervers mais cet goût est agréable pour le croyant celui qui est croyant la mort c'est agréable pour lui et celui qui est mécroyant la mort est amère pour lui pourquoi parce que le croyant il espère de raconter ou de se réunir avec son créateur Allah soukhan wa ta'ala dans l'au-delà mais le pervers et leur dieu c'est l'argent c'est les biens matériels de ce monde ils n'ont même pas souci de quitter ce monde qui gagne dans l'illicité ou bien dans les harams cela ne dit rien pour eux c'est ces gens là qui trouvent qu'en quittant de ce monde ils sont en train de pleurer mes frères de soeur avant que je puisse aller plus loin dans notre vidéo de cet après midi je tiens à envoyer mes condoléances sincèrement merci 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 Pour ce qui concerne notre prédication de cet après-midi, je vais dire ceci à mes frères et sœurs dans la foi. Je vais envoyer un message aux politiciens, à nos autorités. Durant l'obstacle de notre frère Ahmed Bakayoko, je fais une constate que quand on est venu avec le corps, le corps était sous une tente bien décorée. Et les gens qui étaient assis en premier rang face à face avec le corps du ministre, c'étaient des imams, des chefs, des oustazes. Et après, maintenant, il y a le président de la République et ses ministres et les membres de la famille. Et je vais parler un peu de la signification de cette décoration ou bien de cet emplacement des chaises en ordre. Les autorités, ils ont pu comprendre que là où le monsieur il est, le corps appartient maintenant aux religieux. Mais alors que quand il était ministre, le corps, le monsieur appartenait aux autorités, le président et ses vice-ministres. Mais une fois qu'il est mort, on le rend aux mains des autorités de Dieu. Alors ma question est de vous demander aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, à quoi ça sert de maltraiter, d'enfermer, de torturer ces mêmes autorités-là, des autorités de Dieu. Les imams, les imams, les chèques, les oustazes, juste parce qu'ils ont prêché sur des sujets qui vous dérangent. Mais en oubliant que le jour que vous mourez, on va vous ramener chez les mêmes autorités que vous maltraitez. Vous prenez, vous ne les traitez pas comme s'ils ne sont pas des autorités. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui à réfléchir. Les autorités civiles et les autorités de Dieu. Ils ont toujours travaillé ensemble, dans différentes façons, mais ils vont tous intervenir dans le même temps. Quand un enfant est né aujourd'hui, on prend l'enfant, on l'amène chez les imams, les oustazes, afin de lui donner le baptême, les autorités civiles vont faire pour cet enfant acte de naissance, avec papier. Et nous, on va faire avec prière. Pour qu'on puisse montrer à Dieu, bénir cet enfant, pour que son chemin soit béni. Et une fois le même enfant grandisse, il est prêt pour se marier. Ils vont venir encore devant les autorités de Dieu. Pour qu'ils puissent célèbrent le mariage entre ces deux. Légaliser tout acte qu'ils vont commettre ensemble, par la permission de Dieu. Et les autorités civiles, ils vont faire un acte de mariage. Papier encore. Une fois que le même monsieur, il est décédé. Les parents, ils vont toujours amener le corps chez les autorités de Dieu. Et les autorités de Dieu, ils vont faire encore une introduction entre ces cadavres, auprès de leur, de son créateur qui est Allah. Pour lui montrer que, oh Allah, reçoit celui, celui-ci, celui-ci, celui-là. Aie pitié de lui. C'est ces autorités de Dieu qui vont faire des supplications auprès de Dieu. Et non le Parlement. Et non l'Assemblée nationale. Mais c'est les autorités, les imams, qui vont pleurer devant Dieu. Et les autorités civiles, ils vont faire quoi ? Acte de décès. Papier encore. Si on n'avait pas de valeur, je pense bien que on ne peut pas être traité bien. Mais si on a de la valeur, dans toutes circonstances des êtres humains, sur la terre, sans sorgen les islamés. Les autorités. Depuis. Les autorités citoyens. Les autorités. La vieilleur. ... Les waiveres의 autorités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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